Salut toi ! Dès le début de cette vidéo je peux d'ores et déjà te dire que elle sera longue donc prends-toi un petit thé, un petit café, une petite boisson de type boisson chaude et installe-toi tranquillement, on va discuter. Je vais te parler pas mal de petits produits que j'ai découvert, de séries, de cinéma et de musique, ça va être très long, trop long. Je pense qu'on peut dire que c'est un dans le shaker du coup. Un petit dans le shaker. Parce que ce ne sont pas que des favoris parce que je te parle de plein de trucs que j'ai plus ou moins aimé. Commençons par l'événement dans ma petite vie médiocre de petite youtubeuse beauté. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je suis extrêmement fan de la marque De Novo qui initialement proposait principalement des produits de soins capillaires, qui a dévié un petit peu vers des soins pour la peau qui était extraordinaire aussi, j'en ai parlé pendant des mois. Et là elle sort une nouveauté de soins et elle se lance dans le maquillage et je suis très 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 contente qu'elle fasse ça. Car dans toutes les nouveautés il y a deux produits que je trouve extraordinaires qui sont les big 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 favoris. Premier produit de soins il s'agit du baume givré purifiant qui s'inscrit dans la gamme épure de chez De Novo. Donc c'est une gamme de produits pour les peaux à problème mais elle respecte quand même la peau sans trop la déshydrater etc. Là il s'agit d'un produit complètement inédit, j'ai jamais vu ça, c'est une texture très étrange qui est presque collante et une fois que tu l'appliques sur la peau, ça devient comme un voile de poudre et ça te matifie, là je le porte pas mais bon, et ça te matifie la peau mais c'est complètement poudré, c'est un truc de malade. Et ça ne déshydrate pas la peau, faut peut-être pas non plus que vous ayez la peau trop sèche mais en tout cas moi je l'ai testé pendant une bonne semaine d'affilée et ça va pas du tout assécher le front ou le bout du nez. Perso je l'utilise principalement sur la zone T pour matifier le front, le bout du nez, pourquoi pas le menton, c'est vraiment un produit qui a une texture complètement inédite, j'ai jamais vu ça, ça sent super bon, c'est extrêmement efficace, voilà, que dire de plus, ce produit est extraordinaire, gros gros coup de coeur dans cette gamme. Deuxième coup de coeur dans cette nouvelle gamme de chez De Novo et après je passerai très vite, il s'agit de la veloutine de teint, je suis complètement bluffée encore une fois par les textures. Je sais pas comment elle fait mais perso pour moi c'est toujours un sans faute quand elle sort un produit, c'est assez bluffant. Et là la veloutine de teint c'est une texture qui me fait penser justement à ce baume givré, ça a un côté, ça porte très très bien son nom, ça a un côté un peu velouté, velours. Quand tu appliques sur la peau ça devient complètement transparent et je suis vraiment désolée de vous parler d'un fond de teint aujourd'hui alors que j'en ai parlé d'un autre la semaine précédente. J'essaye vraiment d'éviter de multiplier les mêmes produits ou les références etc mais je considère que le fond de teint que je vous ai présenté dans la dernière vidéo c'est plus une sorte de bébé crème qui unifiait parce que je vous l'ai dit, c'était un crash test, je trouvais que la couvrance n'était pas folichonne. Mais il avait cette action anti-imperfection. En revanche celui-ci je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des imperfections mais encore une fois composition irréprochable, texture sur la peau incroyable, complètement invisible sur la peau. Enfin moi je trouve ça vraiment bluffant et fini très très mat. Je l'ai testé sans utiliser le baume givré avant et vraiment je ne brillais pas de la journée, bah là je le porte mais je viens de passer toute une journée, j'ai pris le métro, j'ai pris les transports, je suis revenue, je me suis même pas remaquillée par dessus. Je suis vraiment bluffée donc deux excellents excellents produits. Après je vais pas vous parler de tout en détail, elle a également sorti des pinceaux qui sont vegan et également des fards à paupières qui sont très très cuivrés, dorés, très brillants, très très irisés donc faut aimer le style. Donc dites-moi si vous voulez, c'était prévu à la base mais là je préfère faire une vidéo un peu random, dites-moi si vous voulez que je teste tous ces produits en mode crash test, que vous voyez clairement les textures, les rendus etc. Je le ferai avec plaisir. J'en profite pour vous rappeler qu'avec le code SHAKERMAKER vous avez le droit à 15% sur le site de Novo, je crois jusqu'au 15 décembre un truc comme ça, voir un peu plus. Donc voilà franchement si pour Noël vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui aime les produits respectueux et les produits quand même de qualité avec de la sensorialité, des super parfums et tout, foncez ! Autre produit qu'on m'a envoyé, je fais d'une pierre deux coups, j'ai reçu deux déodorants et d'autres choses de chez Mademoiselle Bio mais je voulais quand même vous parler de ces deux là. J'étais très curieuse de découvrir ce déodorant, donc c'est The Home Collection déodorant au dérolis. Alors celui-ci j'étais très curieuse de le découvrir puisqu'il avait un packaging comme vous pouvez le constater absolument beaucoup trop mignon. Et en fait quand tu l'ouvres c'est une sorte de salière et tu te verses la poudre et tu t'étales sur les essais. Ah j'en ai bouffé bordel ! Je fais très rapide, c'est extrêmement efficace, c'est un très bon déodorant. Il est vegan, il est fait main, il est principalement à base de bicarbonate de soude et dedans il y a des huiles essentielles et un petit peu d'autres quand même actifs. Entre nous je pense que sur ce produit là on paye vraiment beaucoup le packaging, j'étais vraiment très naïve et très attirée par ce produit. Mais je pense que si c'est pour te mettre du bicarbonate de soude en poudre avec un petit peu des huiles essentielles, de la reroute machin sous les aisselles, franchement c'est un mélange que tu peux clairement faire toi-même. A la limite achète-le si tu veux le packaging beaucoup trop chou, tu l'utilises et après tu refais le mélange et tu t'en sers. Mais je trouve ça quand même vraiment abusé des déodorants, je sais plus combien ça coûte mais à mon avis c'est pas donné. Alors déjà que le baume déodorant c'est quand même un peu spécial de se crémer les aisselles, mais alors là c'est un autre level, qu'on se foutre la poudre comme ça tu t'en fous partout, tu t'en farines l'aisselle, c'est un peu chelou. Vous avez mon avis un petit peu dubitatif sur ce joli petit produit. J'ai reçu un deuxième déodorant, je sais pas si les marques essayent de m'envoyer un message, c'est pas très agréable. Il s'agit du déodorant de chez Mademoiselle Bio qui a sorti vraiment un déodorant sous leur marque et je suis extrêmement agréablement surpris. Alors je trouve que la texture est très particulière, c'est un côté un peu chantilly, limite grumeleuse un petit peu, ça ressemble à mes chantilly maison que je fais. C'est pas, ça a pas une texture très très lisse. Et le parfum Mande Verte Carité Coco, pour le coup, alors moi des fois je suis pas trop parfaite en lieu de chewing gum, mais là je trouve ça extrêmement agréable de s'appliquer ça sous les aisselles. Je kiffe, le chewing gum sous les aisselles je kiffe. Et à la fois il est super efficace. Alors vous avez le droit de me dire que là aussi les déodorants on peut les fabriquer soi-même, c'est déjà un petit peu plus compliqué que le mélange de poudre, mais effectivement on peut le faire soi-même. Mais en tout cas, très très bon déodorant. Je valide ! Si vous suivez toutes mes vidéos sur cette chaîne YouTube, ce que je vous conseille, vous avez vu que j'étais le 4 novembre dernier au salon Marjolaine sur le stand de Betsara toute la journée, et mon stand était à côté du stand de Baloflurin, et mon dieu, quelle erreur ! Du coup je les ai débalisés, et j'ai acheté cette petite merveille, le délice de fruits, fraises et miel. En fait ils ont une petite série comme ça de compotés en gros de fruits, donc il y a fraises, mûres, je sais plus ce qu'il y avait, cerises, etc. Bon j'ai pris fraises comme ça, mais je savais vraiment pas quoi choisir. Et c'est donc un mélange de fruits, de miel, et je vois qu'il y a de l'ajout de jus de citron, pour sûrement donner un petit peu d'acidité rééquilibrée. Recette sans sucre ajouté ni additif. Fruits utilisés à pleine maturité, pauvres en calories, moins sucrés qu'une confiture classique, les vitamines sont respectées, qu'on vient au gourmet sportif, et à toutes celles et ceux soucieux de leur ligne et de leur équilibre. Voilà c'est tout à fait moi j'ai acheté pour être soucieuse de ma ligne et de mon équilibre, c'était exactement le but. Alors comme c'est une sorte de dans le shaker, là moi mon but c'était de le goûter avec vous, et de vous dire si je kiffe. J'ai acheté des petits pains de fleurs à la châtaigne, parce que je suis une fanate de châtaigne. Attention ! Je sens que je m'en foute partout. Bon déjà ça s'ouvre facilement, on est sur un bon point quand même. Je mets ça entre mes jambes, je partinasse. Oh mais qu'est-ce que ça sent bon ! Donc vous pouvez remarquer que je tourne cette vidéo peu de temps après le salon Marjolaine, puisque ma voix est encore défoncée. Est-ce que c'est bon ? Oh la tuerie. C'est bon ! C'est d'une injustice la plus totale. C'est très 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 bon. Il y a des gros morceaux de fraises et tout, c'est canon. Ceci est une tuerie, je le conseille. Next ! J'ai également craqué sur cette merveilleuse petite pochette fait main, fabriquée en France, puisque nous n'avons jamais assez de petite pochette mignonne, fait main et fabriquée en France, avec ce délicat pompon. Cette pochette vient de la marque Numéro 7 Paris. Vous savez, cette jolie marque créée par la... Non, moins jolie, blogueuse et youtubeuse, et pourquoi pas Colline ? Donc je l'ai reçue avec un joli petit mot de remerciement en papier ensemencé, donc c'est vraiment éthique jusqu'au bout. Je vous avoue que je n'avais pas du tout craqué sur la collection, parce que je trouve ça très joli. Les matières sont très belles, etc. Mais ce n'est pas du tout le style que j'aime porter. Je trouve que les pièces ont un côté assez rigide, avec des épaules très droites, des choses très... Pas strictes, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, moi je pense que c'est le genre de look qui ne me va pas très très bien. J'aime bien les trucs un peu loose, etc. Donc ce n'était pas mon style. En revanche, j'étais ravie de retrouver ce petit tissu, un petit peu comme celui d'une des jupes de la collection, avec cette jolie pochette. Donc évidemment, comme tout travail fait à la main est fait en France, il faut le payer, puisqu'il faut payer la main d'oeuvre et les êtres humains qui travaillent dessus. Et elle coûtait donc 39 euros. Voilà, je la trouve très jolie. Et vous ? Autre série que j'ai littéralement dévorée ces derniers mois, il s'agit de la série Mindhunter, avec aux commandes le célèbre David Fincher, qui l'on doit notamment des films comme Fight Club, Seven, le plus récent Gone Girl, ou encore Panic Room. Il s'agit d'une petite série qu'on a bien kiffée avec mon copain. Je n'étais pas hyper sûre d'aimer cette série, mais ce que j'ai adoré principalement, c'est que c'est une histoire vraie. En fait, il s'agit de deux agents du FBI qui se sont mis en tête d'interviewer plus ou moins les pires criminels de l'histoire des Etats-Unis pour essayer de comprendre leur fonctionnement dans une société encore assez conservatrice. Ça se passe dans les années 70, un truc comme ça, où les criminels sont simplement considérés comme des fois liés dans le sens où on ne va pas chercher plus loin. On les enferme à perpète et c'est tout. On les laisse croupir dans leur coin. Ces deux mecs-là vont aller beaucoup plus loin, vont les interviewer, vont essayer de comprendre leur fonctionnement. Ils vont carrément se battre pour monter une sorte de cellule dédiée à cette recherche au sein du FBI, qui est plus ou moins au début fait dans des conditions pas hyper officielles. C'est super cool aussi de découvrir que ce sont ces deux personnes qui ont inventé le mot Serial Killer. Ça c'était vraiment super cool. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Masters of Sex. Vous avez été pareil, deux chercheurs dans les années 60 qui essayaient de comprendre un petit peu comment fonctionnait le sexe, etc. Et du coup ils étaient complètement pris pour des fous. Mais ils développaient comme ça leurs petites recherches un petit peu en secret. Là ça me fait un peu penser à ça aussi. Ils sont en train de développer un petit peu les recherches pour comprendre les rouages qu'il peut y avoir derrière ces états d'esprit complètement fucked up. Et toutes leurs recherches vont plus ou moins permettre d'établir des sortes de profils type de serial killer pour un petit peu comprendre et anticiper surtout que certaines terribles choses n'arrivent. Donc c'est hyper intéressant. C'est donc David Fincher qui produit la série. Il a réalisé quasiment la moitié des épisodes en plus sur cette saison. Et j'ai adoré la psychologie des personnages et la subtilité avec laquelle c'était amené. Au premier abord tu peux dire il y a le flic bourru un petit peu qui fait la gueule et tout. Et l'autre flic un petit peu fonceur qui fait un peu n'importe quoi qui va au-delà des règles et tout. Mais non leurs personnages sont hyper fins, hyper creusés et l'arreal est magnifique. Donc franchement il faut quand même que la thématique vous intéresse un tant soit peu mais foncez quand même voir cette série parce qu'elle était vraiment canon. Bon et je vais vous partager mon dernier coup de coeur musical du moment mais je vais pas vous faire une fat critique parce que je suis pas du tout calée dans ce style de musique on va dire. Je kiffe le dernier Orelsan. Voilà. Non en gros c'est le troisième album d'Orelsan qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle La fête est finie. Et j'ai sûr kiffé les titres à tel point que je n'écoute que cet album en ce moment tout le temps. que je vais faire mon sport quand je rentre chez moi quand je prends le métro quand je me réveille. De toute façon j'accroche vraiment à sa manière de rapper. Je pense que c'est un des seuls dans le rap que j'aime bien. Quasiment. Ça doit être le seul. Et je suis extrêmement fan de ces paroles que je trouve vraiment mes canons. Hyper agressifs, hyper bien trouvés, hyper fines, hyper lucides sur notre monde. Il y a des réflexions sur notre monde un petit peu brutales. Il y a vraiment des espèces de pensées que tu peux avoir. Voilà des choses que tu verbalises pas forcément parce que ça se fait pas. Et du coup lui il en verbalise certaines qui sont très très drôles et que j'ai adoré découvrir dans cet album. Même si on se doute que les personnages qu'il campe dans chacune de ses chansons sont sûrement une grosse caricature de lui-même ou de certaines de ses pensées. Mais voilà, j'ai kiffé. Alors moi sur 14 chansons je m'en étais mis uniquement 5 en favori. Et du coup elle tournait complètement en boucle. J'écoutais que les 5 que je trouvais déjà ultra canon. Et du coup là il y en a 3-4 que je rajoute parce que maintenant j'ai fait le tour de mes 5 petits titres préférés. Ce qui donne un album quasi 80% liké. Et je vais vous mettre une des chansons qui me fait le plus mourir de rire c'est une chanson sur les fêtes de famille. Et en gros il fait comme s'il était à une fête de famille et qu'il y a un mec qui lui cassait les couilles pour qu'il fasse un petit rap. Et du coup le gars il lâche tout ce qu'il pense et c'est trop vinaire, c'est trop drôle. Vincent, t'as le même acte que moi pour toi t'es quand même plus vieux. Merci Arnaud, t'es venu de prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux profiter d'être avec quelques promos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Elle m'entraînait dans les bruts de camp avec une bouteille où tout le monde a vu tant entre deux mondes en suspens en criminel la façon dont je tue le temps après 22h tu croises plus de gens comme si on était en sort sur les bombards de monde Voyez qu'en étant connu ça résoudrait tous mes problèmes Fini ta fille comme un connard et pas pouvoir se payer en grève T'aimais mieux comme j'étais moins connu sauf que tu me connaissais pas non plus Ah oui et le clip le clip de malade en plan séquence de Basique les kiffent C'est peut-être faux mais c'est peut-être vrai Simple Je peux aussi rapidement te dire que je suis allée voir Thor à l'avant-première au Grand Rex il y a un petit moment d'ailleurs maintenant et que franchement je te le conseille Si tu es déjà un petit peu sensible et fana de l'univers Marvel de l'univers des super-héros j'ai trouvé qu'il était particulièrement réussi Pourtant c'est pas le super-héros qui me passionne le plus on va dire mais franchement ils se sont pas mal lâchés sur les blagues mais sans être trop lourds non plus ça m'a un peu fait penser aux blagues des gardiens de la galaxie mais le premier parce que le deuxième là pour le coup ils en avaient fait trop mais vraiment je me suis marrée ponctuellement du début à la fin donc je te lis vite fait le résumé c'est Thor 3 quand même donc peut-être que tu peux faire un petit rattrapage avant Privé de son puissant marteau Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l'univers Pour sauver Asgard il va devoir lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir le Ragnarok la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne mais pour y parvenir il va d'abord devoir mener un combat titanesque de gladiateur contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers l'incroyable Hulk ça fait peur comme ça c'est très impressionnant j'en conviens non mais c'était très cool c'était un bon Marvel c'est bon parce que moi j'en ai un petit peu marre des fois des en fait les Marvel ça va moi c'est les DC Comics que j'arrive plus là franchement je trouve que c'est assez catastrophique Wonder Woman tout ça c'est pas possible bon à part des Batman franchement le Wonder Woman le Superman les Watchmen et tout j'ai vraiment beaucoup plus de mal il était également très très riche au niveau des univers il était très créatif il y avait pas mal de paysages assez inventifs un peu kitsch colorés et avec le côté un petit peu oriental à la Star Wars quoi comme dans la Cantina etc ce côté un peu futuriste oriental ça je kiffe bien cet univers là qui avait été d'ailleurs repris pas mal dans Valérien dans une partie du monde de Valérien même si c'est la seule chose qu'il y avait à retenir du film voilà moi je trouve que c'était un très bon Marvel vous pouvez aller le voir putain mais avec cet éclairage je brille comme un phare c'est dégueulasse quoi c'est vraiment horrible je suis trop moche dans cette vidéo malgré ça j'espère que cette vidéo vous a plu quant à moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine et c'est fini pour les deux vidéos par semaine ça va salut ciao ciao ciao